Quelle structure juridique il faut prévoir pour lancer sa société de nettoyage ? Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, on va voir justement aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, quel type de société, quel type de structure, est-ce qu'il faut se mettre en entreprise individuelle ? Est-ce qu'il faut se mettre en société ? Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ? Et qu'est-ce que je vous recommande finalement pour lancer ce type d'activité ? Théo, j'ai vous invité à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Vous allez découvrir un petit bouton, s'abonner, vous dérouler, vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez entre une et deux fois par semaine des vidéos où je vous parle d'investissement dans l'immobilier, mais je vous parle aussi d'investissement en bourse, mais je vous parle surtout d'entrepreneuriat puisqu'aujourd'hui, moi, j'ai obtenu ma liberté financière grâce finalement à deux principales activités que j'ai lancées dans ma ville qui sont la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie d'appartements. Et j'ai lancé enfin un troisième business avec mon fils qui est une société de nettoyage. Si vous souhaitez aujourd'hui lancer ces business dans votre ville, eh bien, je vous propose de récupérer tout de suite trois formations totalement gratuites qui sont disponibles dans cette partie description. Vous récupérez ces formations et c'est surtout que derrière, vous allez pouvoir être en live avec moi. Je vais répondre à toutes les questions dans les prochains jours. Tout ça, ça se trouve dans la partie description. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais déjà rappeler que je ne suis pas avocat, que je ne suis pas expert comptable et que je n'ai aucune prétention de vous recommander telle ou telle situation. C'est juste que mon parcours d'entrepreneur fait que j'ai une expérience et que donc, bien évidemment, gratuitement, je donne ici mon ressenti et comment moi, je ferais en tout cas si je créais une société de nettoyage. Mais bien évidemment que si vous souhaitez des conseils de professionnels, vous devez tout simplement vous retourner vers un avocat ou vers un expert comptable qui sont des professions réglementées et qui vont justement vous assister dans toute la partie mise en place de votre activité. D'ailleurs, si vous souhaitez aujourd'hui créer une entreprise, n'hésitez pas à vous rapprocher de mon cabinet d'expertise comptable. Je vous mettrai le lien dans cette partie description et vous pourrez créer, si vous le souhaitez, une société de sous-location, une société de conciergerie ou une société de nettoyage. Vous retrouvez le lien tout simplement pour rentrer en contact avec mon expert comptable. Donc moi, je voudrais quand même dans cette vidéo vous donner mes recommandations en tant qu'entrepreneur. Ça fait 25 ans que j'entreprends maintenant et donc, bien évidemment, que des sociétés, j'en ai créé, des structures juridiques, j'en ai vu passer et donc, je sais à peu près celles qui correspondent à peu près à la situation. En fait, le truc, c'est que ça va dépendre de votre situation actuelle mais aussi de votre situation future. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les choses peuvent changer. C'est-à-dire qu'on a la possibilité aujourd'hui, en cours de chemin de sa carrière entrepreneuriale, finalement, de changer le type de structure. Mais attention, c'est assez lourd, c'est l'administratif et c'est derrière des coûts financiers qu'il va falloir supporter. Donc, c'est vrai que c'est mieux quand même au départ d'appréhender le type de structure qu'on va créer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on crée une entreprise, déjà, c'est se poser la question, à mon sens, c'est est-ce qu'il y aura beaucoup de charges dans l'entreprise ou pas ? Est-ce que ce sera principalement une société de service ? C'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de chiffres d'affaires, qu'il va créer beaucoup de valeurs ajoutées ? Et est-ce que derrière, il y aura beaucoup de charges ? Il y aura forcément des charges, mais il y a des activités qui ont plus de charges que d'autres. Par exemple, la sous-location, on a quand même une charge qui est assez importante, qui est le loyer qu'on reverse au propriétaire. Dans une société de nettoyage, finalement, les charges sont assez ridicules puisque derrière, c'est une société de prestation de service qui mobilise du temps, du temps que vous allez tout simplement prendre pour derrière aller chez votre client et pour lancer un nettoyage de canapé, lancer un nettoyage de tapis, etc. Le truc, c'est que déjà, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous le faites pour vous à titre personnel ? Est-ce que c'est pour vous ? Ou est-ce que derrière, vous avez vraiment une ambition de peut-être embaucher des salariés ? Parce que si à un moment donné, vous êtes dans cette configuration et que vous voulez vraiment créer une grosse structure, là, effectivement, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ce sera soit une SARL, soit une SAS versus EURL versus SASU. Par contre, vous êtes tout seul et que vous dites, moi, j'aimerais bien me générer des revenus complémentaires ou j'aimerais bien tout simplement me créer une activité et par exemple, vous êtes en reconversion professionnelle et vous posez la question, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Effectivement, l'entreprise individuelle, donc l'EI, est pour moi un très bon statut parce que les coûts de démarrage sont très faibles et puis on sait derrière que la gestion comptable, la comptabilité qui va être tenue dans ce type de structure, elle est aussi très light et donc, ça permet de limiter énormément les frais pour lancer son activité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez pas à un moment donné transformer cette entreprise individuelle finalement, c'est-à-dire que vous allez la fermer pour derrière rouvrir une société quand vous sentirez qu'il va falloir quand même migrer sur quelque chose d'un petit peu plus gros. Pour moi déjà, les premières questions qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous le faites tout seul ou est-ce que vous le faites à plusieurs ? Et est-ce que dans votre schéma, vous allez peut-être rentrer un associé ou est-ce que vous êtes déjà dans un esprit de vous dire « j'ai déjà un associé, j'ai un copain, meilleur ami, quelqu'un de la famille avec qui je veux m'associer ». Si c'est le cas, bien entendu, que l'entreprise individuelle, il n'y a même pas de questions à se poser, le choix est très limité, enfin, il est beaucoup plus limité, ce sera soit une SARL, soit vous allez créer une SAS. C'est assez simple. Par contre, si vous êtes tout seul, en fait, là, il y a beaucoup plus de choix, il y a le statut de l'entreprise individuelle. L'associé aujourd'hui, eh bien, soit SAS, soit une SARL. L'avantage, pour faire très simple, l'objectif de cette vidéo, c'est que ce soit très simple, on ne va pas rentrer dans un cours très long parce qu'il y a plein de subtilités, bien entendu, dans les entreprises. Et moi, l'objectif, c'est que je vais vous livrer du contenu rapide que vous puissiez consommer très rapidement et que vous avez tout de suite des informations, déjà, pour vous donner, pour vous ouvrir un petit peu la voie. Donc là, on va commencer déjà par, si vous voulez vous associer avec quelqu'un et après, on va terminer la vidéo par justement, eh bien, plutôt, est-ce que vous le faites tout seul ? Donc, si vous voulez vous associer, ce qu'il faut comprendre et la grande différence entre une SAS et une SARL, c'est que la SAS a quand même plutôt pour vocation de base à plutôt être dans un schéma de distribution de dividendes. À l'inverse, la SARL, c'est plutôt une type d'entreprise où on va commencer à consommer et à commencer à se tirer des revenus de gérance de sa activité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de dividendes dans une SARL, bien évidemment, et ça ne veut pas dire non plus qu'en SAS, on ne peut pas se verser un salaire. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mais c'est que de base, si vous souhaitez commencer à profiter réellement des gains que vous allez générer, allez plutôt sur la SARL. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt un statut, et c'est pour ça que je le recommande très fortement et très souvent aux salariés, qui ont déjà une source de revenus, qui payent déjà des cotisations sociales auprès de leur employeur, qui payent donc pour de la retraite, je vais plutôt leur conseiller d'aller sur la SAS parce qu'en fait, le grand principe, et ce qui est cool, c'est que tout simplement, vous allez vous distribuer des dividendes en fin d'année, ce qui va permettre d'optimiser énormément la fiscalité parce qu'il faut bien comprendre que le principe des sociétés, c'est que c'est quelque part un barrage et c'est une frontière entre vous et le professionnel. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe en pro se reste en pro et après, en fin d'année, on arbitre. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que maintenant, je prends un petit peu de l'argent en entreprise pour malverser à titre personnel et là, bien entendu, il y a ce qu'on appelle la flat tax à 30%, c'est-à-dire que vous allez payer 30% d'impôt sur ce que vous allez collecter ou alors, vous décidez de rien prendre et il n'y a pas d'incidence personnelle. Vous comprenez qu'il y a une frontière et tout se passe dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise ? Concrètement, vous allez payer de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Donc, sur la première tranche des 40 000 euros, ça a été un tout petit peu remonté, vous êtes à 15% d'IS et si ensuite, vous êtes au-delà, et c'est tant mieux pour vous si c'est le cas, c'est-à-dire que si vous faites plus de 40 000 euros de bénéfices, là, vous êtes sur la tranche 25%. C'est-à-dire que vous allez payer 25% d'impôt sur les sociétés avant une éventuelle distribution. Mais ce qui est cool, c'est que vous l'arbitrez. Donc, vous êtes salarié, par exemple, c'est plutôt top parce que vous décidez finalement qu'est-ce que je fais de la trésorerie ? Est-ce que je la laisse dans mon entreprise en me disant que peut-être je l'ai utilisé comme un, on va dire, un levier peut-être pour accéder à d'autres choses, notamment via des systèmes de holding, etc. Ou est-ce qu'à l'inverse, ben non, je vais plutôt me faire une distribution parce que cette année, j'ai pu m'acheter une belle bagnole, etc. Voilà, en fait, c'est un petit peu ça l'idée. Et c'est plutôt ce schéma-là qu'il faut actionner. Parce que vous pouvez aussi très bien envisager de vous mettre salarié de votre SAS. Mais le truc, c'est que vous allez payer des cotisations sociales qui sont aux alentours charges patronales et charges salariales. On est à peu près à 80%. Donc, ce n'est pas forcément ce que j'ai recommandé, surtout si vous êtes tout seul. A l'inverse, vous avez la SRL. La SRL, ce qui est top, c'est qu'en fait, vous pouvez vous servir entre guillemets dans l'entreprise au fil de l'eau. C'est-à-dire que quand vous commencez à gagner un petit peu d'argent, vous pouvez prendre l'entreprise. Et il ne faut pas du tout attendre les dividendes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les dividendes vont être taxés quelque part approximativement. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a un petit, comment dirais-je, j'ai une petite chose spécifique à la SRL, notamment sur le capital social. Je ne vais pas venir là-dessus sinon je vais vous compliquer donc l'opération. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la SRL, en fait, que vous preniez l'argent tout de suite ou que vous prenez la distribution de dividendes, en gros, il va se passer la même chose parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez payer des cotisations sociales même sur les dividendes, ce qui n'est pas du tout le cas sur la SAS. Donc, en fait, quand vous avez une SRL, le gros avantage, c'est que vous pouvez prendre de l'argent au fil de l'eau. beaucoup moins taxé qu'en SAS. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez donc de l'argent dans votre SRL, eh bien, vous allez à peu près être taxé à entre 40 et 45 % grosso modo de cotisations sociales versus une SAS si vous étiez salarié où là, on parle de plutôt 80 %. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Par contre, ça veut dire aussi que vous êtes moins bien assuré grosso modo. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de santé, etc., ça ne veut pas dire que vous ne serez pas remboursé mais que vous serez moins bien remboursé. Et c'est pareil aussi pour la cotisation à la retraite puisque la cotisation à la retraite est beaucoup moins favorable en SARL puisqu'en fait, vous allez avoir le statut de travailleur non salarié, ce qu'on appelle TNS versus assimilé salarié en SAS. Et là, du coup, en fait, l'incidence sur votre retraite sera importante. Moi, aujourd'hui, honnêtement, la retraite, je n'y pense pas du tout. Ce n'est pas mon sujet parce que je me suis organisé différemment. J'ai fait de l'immobilier, je fais des investissements en bourse, etc. parce que je me prépare justement cette fameuse retraite, du moins ce complément de retraite puisque j'aurai quand même une retraite minimum, bien évidemment, puisque j'ai cotisé en France. Donc, ça, c'est le schéma, on va dire, principal de la SARL. Par contre, il peut y avoir un petit effet pervers sur la SARL, il faut être très vigilant puisque les cotisations sociales sont calculées, on va dire, N-2, c'est-à-dire qu'ils remontent jusqu'à N-2. Donc, c'est pour ça que généralement, quand on arrive entre la deuxième et la troisième année, il faut faire très attention à SARL, il peut y avoir des très grosses surprises parce qu'au début, vous allez cotiser une cotisation minimale et si vous êtes débutant, vous dites, c'est cool en fait, je ne paye pas très cher et donc, vous allez consommer la trésorerie qui est dans la société. Le truc, c'est que peut-être que dans deux ou trois ans, l'entreprise, peut-être qu'elle sera peut-être moins florissante ou peut-être qu'il y aura eu des investissements à prévoir, vous aurez tapé dans le cash et là, le problème, c'est que les cotisations sociales vont arriver et là, ils vont vous dire, non, attendez monsieur, là, on revient sur l'année dernière et on revient sur N-2 et en plus de ça, on va vous faire un prévisionnel sur l'année à venir et alors là, ils peuvent vous réclamer des sommes qui sont très importantes et si vous n'avez pas la trésorerie, ça peut vous mettre en grosse difficulté. Donc, pour moi, à mon sens, il faut être très vigilant quand vous créez une SARL parce que sachez que la troisième année, il peut y avoir des surprises. Donc, c'est pour ça, comment dirais-je, faites super attention. À l'inverse, une SAS, si vous êtes salarié, vous payez vos cotisations sociales au trimestre donc ça y est, vous payez tout de suite et il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Si vous prenez qu'en dividende, en fait, il y a juste à attendre au moment de la distribution de dividende, vous payez 30% et pareil, il n'y a pas de sujet. C'est pour ça que la SAS est plutôt pas mal. Mais ça ne veut pas dire que c'est le statut idéal et que je vais vous recommander en société de nettoyage. Absolument pas. Donc là, je vous ai dressé, on va dire, un petit peu le portrait un petit peu des deux entreprises. Alors, si vous êtes par exemple en reconversion professionnelle, les deux vont se proposer à vous, très sincèrement. Si vous avez besoin d'argent tout de suite, allez plutôt sur la SARL. Si au contraire, vous pouvez vivre par exemple de vos allocations chômage pendant deux ans, effectivement, peut-être se dire, je me mets en SAS et comme ça, la trésorerie qui est créée dans l'entreprise, je n'y touche pas. Ça me permet de la réinvestir et ça me permet justement de mieux anticiper quand j'aurai pu mes cotisations, comment dirais-je, tout ce qui est mes versements de mon chômage, je pourrais peut-être commencer justement à me verser des débuts de salaire dans ma SAS. Donc vous voyez, il y a des choses à vraiment prévoir. je pense dès le départ et puis si vous êtes étudiant, si vous êtes étudiant, ça peut s'envisager les deux structures également. C'est plus encore une fois quel schéma vous voyez dans les années à venir mais ce qui est bien quand même aujourd'hui et c'est ça qui est assez nouveau depuis maintenant, je crois que ça a dû être créé il y a 15 ans, c'est le statut d'entreprise individuelle. Moi, quand je me suis lancé ma toute première création d'entreprise, ça n'existait pas. Aujourd'hui, vous avez ce fameux statut d'entreprise individuelle. auparavant, on appelait ça commerçant, en fait, vous étiez commerçant. Maintenant, c'est une entreprise individuelle et en fait, vous pouvez choisir le principe du micro. C'est-à-dire que vous avez le choix quand vous mettez en EI, soit vous mettez au micro, soit vous mettez au réel. Donc en EI, vous êtes tout seul, il n'y a pas d'associé, qu'on soit clair. Mais par exemple, un étudiant peut très bien se mettre en EI, au micro et peut très bien, justement avec une société de nettoyage, facturer tout simplement ses clients et il va payer ses cotisations sociales, ses charges par rapport à la retraite et même aussi l'impôt, le prélément à la source au niveau des impôts directement lors du versement, soit au mois, soit au trimestre, vous allez choisir également. Et là, ça va être à peu près entre 22 et 23 % que vous allez reverser par rapport au chiffre d'affaires. Donc par exemple, vous faites 1 000 euros, vous allez reverser à peu près 220, 230 euros, voilà, à peu près de cotisations URSAF et vous êtes dans les clous. Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas reporter ce que vous allez gagner dans votre fiche d'imposition puisqu'après, il faudra payer les impôts sur le revenu. Donc là, en fonction de votre TMI, votre tranche marginale d'imposition, là, ça va se calculer bien entendu en fonction de la tranche dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est le principe du micro. Donc pour une société de nettoyage, ça s'y prête plutôt bien puisqu'on n'a pas beaucoup de charges par contre, c'est vrai que si vous commencez à avoir des salariés, parce qu'on peut avoir des salariés dans son entreprise individuelle, c'est vrai que là, au micro, honnêtement, je vous le dis, ce n'est pas forcément la bonne solution. Là, il va falloir peut-être vite envisager de passer au réel ou en société. Donc du coup, en EI, on peut se mettre au réel. Donc l'avantage du réel, si vous voulez, c'est que là, en fait, on va être sur le même principe qu'une entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir du chiffre d'affaires, vous allez avoir des charges et en gros, les charges vont venir se déduire du chiffre d'affaires et ce qui va rester, c'est ce qu'on appelle le bénéfice et tout simplement, on considère que le bénéfice qui est généré, en fait, c'est comme si vous l'aviez touché vous à titre personnel et donc, votre imposition, encore une fois, est calculée et vos charges sociales sont calculées par rapport à cette recette. Donnons un exemple très simple. Vous faites 2000 euros de chiffre d'affaires, vous avez 500 euros de charges, je ne sais pas, vous avez acheté des choses, etc. Il reste 1500. On considère gagner 1500, d'accord ? Et donc, ça veut dire que vos cotisations sociales et donc, même principe qu'au micro, vous allez payer 22-23% de 1500 euros. A l'inverse, en micro, vous auriez payé 22-23% des 2000 euros. Je vous le dis, c'est vraiment lié si vous avez des charges ou pas. C'est vraiment ça que vous devez bien comprendre. Et enfin, il existe une dernière chose qui est peut-être un petit peu moins connue, c'est l'EI au réel avec l'option à l'IS. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se mettre à l'option aux entreprises. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le même principe que l'IRL de ce que j'ai pu vous dire juste avant. Donc, chiffre d'affaires moins les charges et donc, ça donne du bénéfice. Mais en fait, là, on va rajouter une frontière. C'est l'IS. Et là, en fait, vous allez pouvoir piloter. C'est-à-dire qu'imaginons, il reste 1500. En fait, vous allez décider sur les 1500, est-ce que vous prenez l'argent pour vous ou est-ce qu'il reste dans l'entreprise individuelle ? Ce qui permet d'optimiser un petit peu sa fiscalité personnelle et surtout d'arbitrer cet argent en fait qui est dans cette entreprise individuelle. Alors, pour moi, honnêtement, je vous le dis, si vous êtes dans ce schéma-là, allez directement sur l'entreprise individuelle, pardon, l'EURL, pardon, l'EURL, donc le principe de la SRLU, donc la SRL unipersonnelle, ce qu'on appelle l'EURL puisqu'en fait, finalement, c'est le même schéma, c'est le même principe. Donc, honnêtement, je n'ai pas bien compris les petites subtilités qui iraient vraiment entre les deux, mais quand vous commencez à vous dire je suis en EI au réel et que je prends l'option à l'IS, honnêtement, faites une EURL, c'est, voilà, ça me paraît à l'automne en sain. Je pense qu'il y a des paliers tout simplement à ne pas dépasser en EURL alors qu'en EURL, il n'y a pas de palier. En fait, c'est infini puisque là, on va sur du chiffre d'affaires qui est beaucoup plus gros. Encore une fois, renseignez-vous près d'un expert comptable. Qu'est-ce qu'il va vous suggérer ? Lui, je pense qu'il va vous dire direct va sur une EURL parce que c'est vrai que l'EI au réel à l'IS, c'est quand même un petit peu particulier. La compta est beaucoup plus simple qu'une EURL. Il y a moins de juridique pour le coup parce que ce n'est pas une entreprise donc c'est vous à titre personnel donc c'est vrai que vous allez faire des économies parce qu'il n'y aura pas de juridique à payer. Il faut comprendre quand vous payez un expert comptable, il y a vraiment deux volets. Il y a le volet juridique et il y a le volet comptable. C'est ce qui fait que vous retrouvez avec tout de suite plusieurs milliers d'euros à l'année quand vous avez créé une entreprise parce qu'effectivement, il y a toute une partie juridique qui va être représentée 500, 600 euros et il y aura toute une partie plus financière comptable qui va être aux alentours peut-être de 1000 euros. Voilà. Voilà en tout cas moi ce que je pouvais vous dire donc il n'y a pas une réponse absolue bien entendu dans cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit ça va dépendre vraiment de votre statut, de ce que vous ambitionnez de faire, qu'est-ce que vous allez chercher derrière et puis même est-ce qu'il y a un schéma beaucoup plus lointain est-ce qu'il y aura peut-être des investissements immobiliers par la suite issus peut-être des recettes qui auront été générées de vos entreprises et donc tout ça c'est assez complexe c'est assez vaste mais il faut quand même que vous ayez dès le départ une certaine vision de ça. Est-ce que c'est créer une entreprise pour se créer des compléments de revenus ou est-ce que c'est créer une entreprise qui demain va devenir finalement votre activité principale et c'est ce qui va vous permettre de gagner votre vie ? C'est ça qu'il faut un petit peu imaginer et puis aussi la situation de votre conjoint est-ce que vous êtes marié est-ce qu'il y a des enfants tout ça va aussi jouer énormément notamment lors d'une succession etc. Tout ça va aussi jouer mais là je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que là ça va juste être imbuvable donc déjà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle a pu vous éclaircir c'est des questions n'hésitez pas à les poser dans la partie description comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao